Je suis ambassadeur d'Italie au Maroc depuis septembre 2013 et je considère aujourd'hui un honneur d'être invité à l'IRES, qui est un think tank, un forum de très haut niveau et bien connu même en Italie. On a parlé évidemment des grands défis qui se présentent aujourd'hui dans la région méditerranéenne et pour souligner que l'Italie évidemment est projetée dans cette mer et l'Italie donc a de l'intérêt essentiel et national pour cette région. Dans cette région, en ce moment historique, évidemment il y a des pays qui sont en train de trouver des solutions, des problèmes qui sont arrivés il y a quelques ans, mais il y a un point de référence très important pour nous, pour les Italiens et pour l'Europe, qui est le Royaume du Maroc. Donc il y a de l'intérêt au point de vue de la stratégie, il y a de l'intérêt pour les entreprises qui sont de plus en plus intéressées pour des investissements dans ce pays. Il y a la culture qui évidemment peut aider à la connaissance réciproque, qui est une des solutions de problème pour l'avenir. Et puis évidemment, je veux souligner que nous avons en Italie plus ou moins 650 000 citoyens marocains qui sont très bien intégrés, très appréciés, et qui sont la première communauté étrangère extra-européenne, extra-union européenne, et sont la première communauté d'entrepreneurs étrangers. Et ça veut dire que, évidemment, ils portent une contribution très forte à l'économie de notre pays, et donc ça c'est encore un élément des relations bilatérales, qui sont évidemment de plus en plus importantes pour nous. Et moi, je pousse beaucoup sur les jeunes, c'est-à-dire que même la coopération universitaire a son importance, il faut travailler sur ça. Et puis encore, j'ai souligné l'importance de la diplomatie parlementaire et des visites qu'il faut faire continuellement pour maintenir les accords, pour maintenir l'échange d'idées, pour trouver les solutions et pour envisager des scénarios pour l'avenir. Ça est très important, parce qu'il ne faut pas se laisser prendre par des surprises, comme peut-être il est arrivé dans les dernières années, mais il faut prévoir des choses pour être préparé pour les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada